Et Campacuy à Saint-Fleurent cette semaine, merci de nous rejoindre sur notre page Facebook France Bleu RCFM. Direction la citadelle pour ce quatrième jour, retrouver un historien, l'historien local de Saint-Fleurent, de la Conca d'Or ou encore du Nébiu. On va retracer avec lui quelques grandes étapes de l'histoire de Saint-Fleurent. C'est Guimé et Ria qui est avec nous à la citadelle. France Bleu RCFM Parmi les monuments emblématiques de Saint-Fleurent, bien entendu, il y a la citadelle. La citadelle, c'est un bâtiment qui a une histoire fabuleuse. La première partie a été construite, la grosse tour centrale a été construite entre 1449 et 1453. C'est lié un peu à la fondation de Saint-Fleurent en 1440. Il fallait faire un point fort, on l'a fait ici. Par contre, la deuxième partie circulaire a été faite au milieu du XVIe siècle. On a des plans, bien entendu, qui nous permettent de reconstituer. Quant à la toiture, elle a été faite beaucoup plus tard, lorsque la citadelle est devenue un lieu d'hébergement et non pas le dernier point défensif, je dirais, de Saint-Fleurent. Donc la citadelle de Saint-Fleurent fait partie d'un ensemble défensif qui est constitué d'un certain nombre de tours que l'on trouve sur le golfe, que ce soit la tour de la Mortelle, de Forne, bien entendu, ou sur la partie, je dirais, l'autre partie, la partie Cap-Corsine, la tour de Vecchiaille notamment, qui est juste en face. Ensuite, bien sûr, la progression, je dirais, du système défensif a continué avec la création du fort du Tchèpe qui se trouve juste en face, là, qui a été construit au XIXe siècle. Donc ça, c'est pour la partie défensive. Vous voyez à l'intérieur de la citadelle une petite église, c'est l'église Saint-Antoine, qui est juste derrière moi aussi. C'est une église qui a été construite au XVIe siècle. Il faut savoir que dans la commune de Saint-Fleurent, neuf églises ont été construites entre le VIIe siècle et le XVIIe siècle, dont l'église Saint-Anne, qui se trouve au cœur de la cité, et l'église Sainte-Marie, que vous avez à peu près à 900 mètres de la cité. Mais entre les deux, il y a eu beaucoup, beaucoup d'églises construites, je vous ai dit, d'info totale. Sur le plan historique, je rappellerai les grandes dates de l'évolution, bien entendu, de cette région. Et il faut savoir que derrière vous, juste derrière vous, il y a le site du Mont-Erevinco, qui est un site où on trouve des sépultures dolméniques extrêmement intéressantes. Les dolmens de Mont-Erevinco sont parmi les plus beaux de la région, bien entendu. Mais il faut savoir que dans les collines calcaires, dans les collines calcaires qui sont par contre, elles, derrière moi, vous avez un certain nombre de sites, je dirais, de 3000 avant Jésus-Christ et même 6000 avant Jésus-Christ, où on a pu retrouver, reconstituer la vie de ces hommes qui sont venus vraisemblablement des côtes italiennes et qui se sont implantés en Corse. Voilà, ça c'est la première grande étape, c'est l'arrivée de ces hommes, donc une circulation attestée dès cette période. Bon, bien entendu, les Romains, bien entendu, sont également présents. Nous n'avons pas une présence très forte, un peu comme à aller, mais vraisemblablement, c'est un peu lié peut-être à l'éloignement sur la côte ouest, mais la présence d'un certain nombre d'enforts dans le golfe, quelques éléments épargent dans la plaine, je dirais, d'Aulette, et sur le site de Sainte-Marie, nous permettent de dire que les Romains étaient présents et donc même si, je vous dis encore une fois, si le site de Nébium, de la cité du Nîmes, n'a pas été fouillé comme il le faudrait de mon point de vue. Ensuite, la période Pisan et la période génoise est fortement représentée, bien entendu. Vous verrez dans le livre que j'écris, je décrirai, bien entendu, cette présence qui a beaucoup marqué et qui a beaucoup contribué au développement de la cité. Cette cité, elle a eu bien sûr des points forts et des points faibles, des périodes où elle est revenue sur l'actualité, notamment entre 1555 et 1559 lors de la conquête française, et aussi au XVIIIe siècle, où elle est vraiment au cœur du développement, je dirais, des événements qui ont lieu en Corse. Voilà, donc ça, c'est une grande étape. Autre étape significative, c'est le XIXe siècle, avec le désenclavement de la cité, le désenclavement de la cité grâce à la réalisation de routes, et à la fin du XIXe siècle et début XXe, on a substitué aux navires à voile, les premiers navires à vapeur. Donc, malheureusement, ça n'a pas duré longtemps. Ça a été interrompu par la guerre de 14-18 et jamais rétabli, mais Saint-Florent a su rebondir et est passé d'une cité, je dirais, agricole, à vocation agricole et à vocation de pêche, à une cité touristique. Voilà, donc ça, depuis quelque temps, on a un développement touristique sans précédent, qui est positif, mais en même temps, un développement, je dirais, qui respecte l'environnement, grâce aux agriates qui sont protégés, grâce au parc marin qui est protégé aussi, et grâce, bien entendu, aux grands sites. Ces trois ensembles sont garants de l'avenir de notre région en termes de protection, à la fois du littoral et de l'intérieur. Et demain, pour conclure notre balade dans Saint-Florent, nous parlerons de la confrérie Santa Croce, qui est très active à Saint-Florent, bien entendu, et nous retrouverons, pour en parler, Romain Giorgi. Et à demain, donc, pour la suite et la fin des campes à cuit. Ils sont fiorents. France Bleu, RCFN